Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Troubles Cognitifs et Emploi. Aujourd'hui, on s'intéresse au TDAH, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Le TDAH est un trouble cognitif qui concerne 3 à 5% des adultes. Ce trouble vient un petit peu, bon ok, parfois beaucoup gêner la concentration dans l'emploi. Pour une personne présentant un TDAH, l'attention, la concentration, le respect des délais peuvent être des tâches laborieuses. Cela n'a rien à voir avec le reste de ses capacités. On peut être brillant intellectuellement, mais présenter un TDAH. Chez ces personnes, se concentrer sur une seule tâche sans se disperser est quelque chose de très difficile. Ce n'est pas un problème intellectuel. Le cerveau de la personne a comme un câblage différent. Une réelle concentration lui demandera beaucoup d'organisation et d'efforts. Voyez par exemple, chaque matin pour arriver à l'heure au travail, vous devez prendre en compte plusieurs paramètres. Programmez votre réveil en fonction des différentes étapes prévues. Enchaînez ces étapes dans le bon ordre. Anticipez le temps de préparation de vos enfants et celui de votre café. Évitez de vous disperser, de rêver ou de croiser un écran qui risquerait de vous plonger dans un article passionnant, faisant passer 10 minutes en, selon vous, 10 secondes. Chez une personne avec TDAH, chaque matin risque d'être compliqué. Selon l'ampleur des difficultés, le TDAH peut s'avérer handicapant. Lorsque le handicap est officiellement reconnu, plusieurs dispositifs soutenus par l'AGFIP existent. L'employé et l'employeur peuvent obtenir des aides pour des aménagements ou des compensations. Des spécialistes des troubles cognitifs peuvent proposer des bilans, suivis et appuis dans l'emploi. L'important sera, quoi qu'il en soit, de mieux comprendre comment fonctionne la personne et surtout, quels sont ses points forts pour savoir comment pallier ses points faibles. Face au retard de la France, nous sommes convaincus de l'importance de diffuser l'information. Merci de regarder nos vidéos, de liker et partager. Vous participerez vous aussi à une meilleure inclusion des personnes qui présentent ces troubles dans notre société. Voilà, Troubles cognitifs et emplois, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. En attendant, et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site.